A une semaine de la grande finale de l'Eurovision, le 14 mai prochain, le musée du groupe ABBA en Suède, pays hôte de cette édition, inaugure une exposition très interactive sur le concours européen de la chanson. Le groupe ABBA qui a remporté le concours en 1974 avec cette chanson. C'est l'un des très rares événements où toutes les chaînes européennes se réunissent pour une soirée en direct et l'un des rares où les Européens peuvent se sentir connectés, affirme Björn Ulfius, ancien membre du groupe ABBA. Cela se passe en même temps en Roumanie qu'aux Pays-Bas et quand les porte-parole des pays annoncent les points, cela nous rapproche un peu plus de tous ces peuples. La Roumanie dont la télévision publique est endettée auprès des organisateurs a été exclue cette année. Grâce au karaoké, les visiteurs de l'exposition peuvent se prendre eux-mêmes pour des stars de la chanson.